Quand j'ai été contacté par téléphone, donc tout d'abord j'ai été assez curieux et intéressé et même surpris. On m'a expliqué que j'avais été tiré au sort donc au début j'ai même créé une blague mais finalement on m'a renseigné un petit peu sur le CESE dont j'en avais vaguement entendu parler mais sans trop savoir son fonctionnement. Et bien je me suis intéressé à ce sujet et puis je me suis dit que pour une fois qu'on me donnait la parole et bien c'était aussi l'occasion de s'exprimer sur un sujet important pour notre système démocratique aujourd'hui. Donc j'ai décidé d'y participer pour apporter entre guillemets ma pierre à l'édifice. Ce que j'apprécie dans la forme mais aussi dans le fond c'est que nous avons la parole finalement assez librement, nous pouvons nous exprimer vraiment de manière transparente et surtout nous avons la parole quand nous la demandons et c'est assez important. On a vraiment le loisir de s'exprimer au sein de cette commission. Alors pour l'instant je trouve que c'est une expérience très riche dans la mesure où on découvre de l'intérieur le fonctionnement de la troisième assemblée de la république. Ça permet aussi de rencontrer simplement des membres du CESE et ce qui est intéressant c'est de se rendre compte que finalement ils sont quelque part entre les citoyens, entre le peuple et entre des représentants que sont les députés peut-être à l'Assemblée nationale dans la mesure où ils ont aussi un emploi à côté de leur fonction au CESE. Donc ils sont un petit peu entre les deux et ça c'est plutôt intéressant. Alors maintenant au niveau des attentes et du ressenti personnel, je trouve tous les échanges qu'on a très intéressants, toutes les idées qu'on a très intéressantes. Maintenant il y a quand même une part de scepticisme. Quelle va être la prise en compte de nos préconisations ? Jusqu'à où ça peut aller ? Et comment dans les faits ça va pouvoir se transparaître ? Donc je reste assez sceptique sur ça. Donc maintenant autre point de scepticisme c'est sur le délai. C'est un sujet qui est très vaste et on nous demande de faire ça dans un temps très très court de fait par les séchanges présidentielles mais je pense que c'est vraiment un travail qui est à prolonger bien au-delà de cette échéance si on veut vraiment avoir un réel impact et si on veut faire un état des lieux plus tard qui permettra de constater éventuellement des conséquences positives de ces préconisations.